Il perd en longueur, le Thaïlande le gagne en largeur au niveau des cuisses et des mollets. Allez c'est parti, Youssouf qui domine évidemment en termes de taille, les deux sont en position de droitier. Alors Youssouf Pinat est sur ses 8 derniers combats, c'est 7 victoires et un match nul. Et à tout de suite la première très grosse droite et le coup de coude envoyé par Youssouf, enchaînement très précis. Ah il a surpris tout le monde avec de la vitesse dans le premier coup Youssouf Binaté, enchaînement de toute beauté. La droite, le coup de coude, quel déchaînement, quel défermement de violence, de brutalité de la part d'un garçon camel que j'ai croisé dans la rue en arrivant et qui est d'un calme dans la vie. Et là le Thaïlandais il frappe pas 5 rounds, alors là je suis prêt à parier. Non mais attention, parce que les Thaïs on le sait, ils sont plus habitués à démarrer au premier. Mais s'il a bien compris qu'il n'y avait pas de rounds d'observation, il pourrait lui aussi entrer dans le dur dès maintenant et proposer un contre dangereux. Et encore, très belle droite, qui fait tutuber le Thaïlandais. Et il retourne à 3 reprises, Youssouf Binaté, avec toujours beaucoup de précision. Et encore, il récidive, il retente le coup de genou sauté arrière. Avec ses 15 centimètres d'avance. Le bras gauche en piston qui marche superbement bien. Attention, il tourne juste pas du bon côté, mais comme il est à distance, c'est un moindre mal. C'est vrai qu'il faut se méfier de la résistance de ses combattants Thaï, même si Youssouf a été très précis, même chirurgical, sur ses attaques en anglaise. Quand on dit combattant du Skarbovski Gym, il s'agit évidemment pas du Skarbovski Gym à Paris dans le 20ème rue de Borégo, mais du Skarbovski Gym de Bangkok en Thaïlande, anciennement Jockey Gym. Elle a une bonne jambe gauche quand même, une pomme. Il va devoir l'utiliser, cette jambe gauche. C'est bien ! C'est bien au ralenti ! Il l'a mis avec la distance ! Le coup a résonné, c'est le foie ! Il est 6 en 2, Kumpane, et il ne pourra pas poursuivre ! Et Youssouf Pinate l'avait compris déjà, en grimpant sur l'angle du ring ! Quelle puissance, quelle maîtrise, quelle technique chez ce jeune garçon ! Et quand on voit son explosion de joie, on peut comprendre l'importance pour lui d'assurer une victoire dans la première reprise face à Thaïlandais, qu'on sentait tout de même résistant sur les coups encaissés par le Thaï dans cette première reprise. Mais la précision était trop grande, et l'envie de ce garçon a fait la différence ! Et vraiment, il faut préciser à nos téléspectateurs d'Eran Ussesport, qu'il y a un tel contrat chez ce garçon, dans ce que vous venez de voir, le masque d'abord de la guerre, lors du combat, l'explosion de joie ensuite, mais s'il n'est tellement pas ça, Youssouf Pinate dans la vie, tellement humble, réservé, timide, presque introverti, ça fait plaisir à voir ces boxeurs qui se métamorphosent le jour J à l'instant T. Et la prochaine étape pour Youssouf Pinate, c'est peut-être le titre mondial WMC, en tout cas on lui souhaite. Et quand je dis c'est peut-être, c'est parce que j'en ai eu l'info, la part du président Pascal Arène. Quelle victoire expéditive, avec la manière de la part de ces jeunes combattants, très complets, que ce soit avec les genoux, les coudes ou les poings, il sait travailler, à l'hupercute qu'il a placé, Kamel, il pourrait faire palir de jalousie des boxeurs professionnels d'anglaise. Ah c'est sûr. Magnifique décalage, hupercute, ciblé très précisément au choix, imparable. Et là pour encaisser ce genre de coup, il est resté face à son adversaire, c'est vraiment très compliqué, il l'a vu, Youssouf Pinate, que le coup était trop précis, pour que Kunpun puisse repartir au combat. Également Rachida Lhermi dans le coin de Youssouf Pinate. Ouais c'est la team d'Enterre, c'est la team gagnante ce soir, on avait eu un premier combat magnifique, et puis voilà ce deuxième, qui monte au corps d'un cran.